Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, c'est Nesty de la chaîne Nesty Books & Coffee et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les reliques de ma pâle ou du moins ces livres que j'ai du mal à sortir de ma bibliothèque alors qu'ils me font quand même envie. Et je ne vous retrouve pas avec une tasse, mais avec cette demoiselle qui a décidé de faire chier son monde, n'est-ce pas ? Oui ! Elle voulait absolument grimper et voir ce qu'il se passe. Je ne vais évidemment pas faire la vidéo avec elle sur les genoux sinon ça va être compliqué, mais si vous entendez du bruit c'est qu'elle a envie de jouer. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir pas mal de livres dans sa bibliothèque et malheureusement il y a certains livres qui sont plus difficiles que d'autres à sortir et c'est le cas des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous en présenter 10, on va dire que c'est les livres qui sont en sursis. Si je ne les lis pas cette année, ils le dégagent, clairement, parce que ce n'est pas possible de garder autant de livres et s'ils me font peur ou quoi, il y a une raison. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est parti ! Tous les livres que je vous présente aujourd'hui, si jamais vous les avez lus et que vous les avez aimés, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça me motivera peut-être à les sortir. Si vous les avez aimés, pourquoi vous les avez aimés et si vous ne les avez pas aimés, parfois on n'aime pas des livres parce qu'ils ne sont pas faits pour nous mais ils peuvent plaire à d'autres, donc n'hésitez surtout pas. Enfin, ça me ferait toujours plaisir de vous lire, donc à vos clés. Le premier livre que je vous présente, il s'agit de Nous, les filles de nulle part de Amérit, publié chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de filles qui décident de se révolter contre les violences, contre les agressions que certaines ont subies. et c'est un livre qui parle de tous ces sujets-là, qui parle de féminisme, qui parle de sororité, et il me fait peur. Ça fait très longtemps que je l'ai, je pense que c'est un des plus vieux. Il me fait peur parce que j'ai peur d'être, comment dire, d'être trop sensible aux thématiques, de souffrir en lisant le bouquin, et c'est pas le but. Mais il me fait toujours autant envie, donc j'aimerais bien à un moment ou à un autre le sortir de ma palle, parce que je suis sûre qu'il en vaut la peine. Je sais qu'à l'époque, il avait beaucoup plu, donc pourquoi pas ? Le deuxième livre que je vous présente, il s'agit de Ce que j'ai oublié de te dire, de Joyce Carol Oates, publié chez Albin Michel dans la collection Wins. C'est une autre liste que moi j'ai lu, j'ai lu Dans le Bleu. Alors, à l'époque, il n'avait pas ce nom-là, il s'appelait Un endroit où se cacher, mais il a été réédité cette année, enfin en 2020. Dans cette histoire, on va suivre une fille qui vient de perdre sa meilleure amie, cette meilleure amie s'est suicidée, je pense. Donc gros trigger warning, évidemment. Et comme le livre précédent, j'ai peur d'être un peu trop touchée par les thématiques, ou alors d'avoir l'impression de lire quelque chose que j'ai déjà lu, parce qu'il commence à dater un petit peu, et j'ai peur que... Je sais pas, il me fait peur, et en tout cas... Mais pourtant, il est toujours là, parce que j'ai vraiment envie de le lire, j'aime bien l'autrice, je sais qu'elle est douée pour... pour décrire les émotions humaines, donc ouais, j'aimerais vraiment le lire. En plus, il est court, c'est écrit super gros, donc en sursis, mais j'espère vraiment pouvoir le lire. Le livre suivant, on les a beaucoup vus tourner, et il s'agit de One Last Stop, et de My Dear Fucking Prince, publié chez Lumen, et écrit par Kazé McQuiston. Dans le premier One Last Stop, on va suivre une jeune fille qui rencontre une autre jeune fille dans le métro, et qui découvre en fait que cette jeune fille est toujours dans le métro, et qu'elle vient d'une autre époque, donc il y a une notion de voyage dans le temps, et donc c'est une romance sapphique, donc une romance entre deux femmes, et dans celui-ci, on suit le prince d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, oui, le prince d'Angleterre, et le fils de la présidente des Etats-Unis, qui se détestent, et qui vont devoir, pour faire amende honorable, faire semblant d'être amis, donc on est sur du fake dating, et donc on est dans une romance homosexuelle, entre deux hommes, et ces deux bouquins, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les sortir de ma panne, je les ai depuis un petit moment, je les ai achetés en début d'année dernière, et en plus je les ai achetés neufs, d'un coup les deux, j'étais trop contente, et finalement j'arrive pas à les sortir, je sais que déjà les chapitres sont très longs, et c'est quelque chose qui me rebute très facilement, et j'ai un petit peu peur de comment les choses vont être traitées, dans celui-ci, cette traduction et cette couverture, bref, dans celui-ci, j'ai peur parce que j'ai peur que ce soit un peu trop contemporain, et dans celui-ci, je sais que la thématique un petit peu fantastique, n'est pas vraiment développée, et ça, je sais pas, j'arrive pas à me dire qu'il faut que je me lance, ils sont assez longs, c'est quand même des briques avec des gros chapitres, et du coup, j'ai du mal à les sortir, même si je sais qu'ils ont beaucoup plu, mais j'ai l'impression d'avoir juste entendu qu'ils avaient plu, et pas des raisons réellement pour lesquelles ils ont plu, donc voilà, si vous les avez lus, parce que je pense que ceux-là ont été beaucoup lus, n'hésitez surtout pas à me dire de me bouger, et à me motiver pour les lire. Le livre suivant, il s'agit d'un premier tome, et j'ai toute la trilogie dans ma bibliothèque, il s'agit des voleurs de fumée de Sally Green, publié chez Gélu. Je n'ai jamais lu Sally Green, je sais qu'elle a fait Half Bad, et que c'est une saga qui m'intéressait un peu, et j'ai acheté ceux-là parce que Nina Quill en a beaucoup parlé, elle a dit que c'était un Game of Thrones pour adolescents, enfin pour young adults, et rien que ça, ça m'avait motivée à les acheter, donc je me suis précipitée quand je les ai trouvées sur Vinted d'occasion, tous ensemble, parce que souvent j'achète les trilogies, enfin les sagas d'une seule fois, surtout les trilogies, parce que quand il y a 8 tomes, non, il ne faut pas abuser. Et dans cette histoire-là, on va suivre tout un groupe de personnes, ils nous disent une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur, et je pense que ce qui me fait peur, c'est que ce soit justement comme Game of Thrones, alors que c'est ce qui m'attire, donc c'est un peu paradoxal, mais qu'il y ait trop de personnages, que j'ai du mal à suivre, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de personnages principaux. Généralement, j'ai l'habitude de deux personnages à peu près, entourés d'un groupe, là je pense que tous les personnages sont aussi importants les uns que les autres, et du coup j'ai un peu de mal à me lancer, alors que je suis sûre que c'est génial, et celui-là c'est celui qui est le moins entourci, parce que je commence vraiment à aimer la fantasy plus plus quoi, donc je sais qu'il finira par y passer, mais il fait partie de ces livres que j'ai achetés sur un coup de tête, et qu'il y a tant. Idem pour la saga suivante, et il s'agit de The Curse, publié chez Lumen et écrit par Marie Rutkowski, donc il y a trois tomes. On va suivre dans cette histoire, j'en sais très peu parce que lire les résumés Lumen, c'est prendre le risque d'être spoilé. On va suivre une jeune fille qui a le choix entre l'armée ou le mariage, elle n'a pas spécialement envie, ni de l'un ni de l'autre, et à un marché un jour elle va sauver un esclave en l'achetant, et il y a plein de choses qui vont découler de ça. L'histoire a l'air géniale, je sais que c'est un gros coup de cœur de Emma de la bouquinade, et je ne sais pas pourquoi, et ça me fait peur. Peut-être parce que ça commence à dater un petit peu, je pense que c'est ça, la hype est tellement redescendue, parce que souvent j'attends que la hype redescende, mais là elle est tellement redescendue qu'on n'en entend plus du tout parler, et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que c'est une histoire qui vaut le coup d'être lue, encore aujourd'hui ? Donc ouais, la trilogie est dans ma pâle, et j'adore ce que Lumen fait, donc ça m'attriste d'avoir plusieurs livres Lumen dans cette liste, mais je ne sais pas encore si celui-là va y passer ou pas, en tout cas il est là, mais il est en sursis. Le livre suivant, il s'agit du premier tome de Phobos de Victor Zixsen, publié ici au format poche chez PKJ, ils sont sortis en grand format dans la collection R. Ici on va suivre une sorte de speed dating dans l'espace, il y a plusieurs jeunes qui ont été envoyés dans l'espace, et il y a une télé-réalité qui est retransmise sur Terre, et cette télé-réalité, le but c'est que chacun des adolescents qui ont été envoyés finisse en couple, et je l'ai acheté parce que le souffle des mots adore cette histoire, donc Audrey, et que je lui fais confiance sur ce qu'elle aime, clairement, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est space opéra et espace, et c'est vraiment des thématiques qui ne m'attirent pas, et le côté speed dating, je sais que ça disparaît après, enfin que ça disparaît, que c'est beaucoup moins important dans les tomes suivants, mais j'ai peur que celui-là ça fasse une grosse introduction, et que du coup ça me lasse, et que j'ai pas envie de lire la suite, et en même temps si j'ai trop envie de lire la suite, je me dis il y a tellement de tomes, se lancer dans une saga comme ça, est-ce que c'est une bonne idée ? Voilà, je sais pas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Dans un tout autre genre, je vous présente deux livres du même auteur, c'est deux livres que je n'ai pas lus alors que j'ai adoré la plupart des livres de l'auteur, et il s'agit de La face cachée de Margot, et de Qui es-tu Alaska de John Green, publié ici, chez Gallimard, dans leur collection scripto, donc on est sur des formats semi-poche, je pense, on peut dire. Dans Qui es-tu Alaska ? On va suivre Miles, qui va rencontrer Alaska, et Alaska pour lui c'est une fille incroyable, elle est belle, elle est drôle, elle est mystérieuse, mais justement elle est très mystérieuse, et il y a plein de mystères autour de cette jeune fille, et on va suivre un peu la vie de Miles et d'Alaska. Je sais que c'est un roman qui décrit très bien l'adolescence, je sais que c'est un roman qui a marqué beaucoup de personnes, pour revenir à Audrey du souffle des mots, c'est un des romans préférés. Donc je suis sûre qu'il est génial, surtout que j'ai adoré des livres un petit peu moins connus de l'auteur, comme Will & Will ou Le théorème des Catherine, et celui-là, je ne l'ai pas sorti encore, parce que justement j'ai peur d'avoir de trop grandes attentes, donc je ne sais pas. Je pense que je le lirai, celui-là plus que l'autre d'ailleurs, mais j'ai un peu peur d'être déçue en fait. Dans La face cachée de Margot, on va suivre Quentin, qui est amoureux de Margot, une de ses voisines, avec qui il était ami, et petit à petit ils ont perdu contact, et elle, elle est devenue populaire, alors que Quentin, lui, pas du tout, il fait partie un petit peu des... comment dire... des... des impopulaires, parce que vous savez comment ça fonctionne. C'est assez cliché dans les romans et dans les films qui parlent d'adolescence en Amérique. et un jour, Margot, elle va l'entraîner dans un petit périple, dans une nuit, pour se venger de son ex-copain. Puis, au réveil, il va apprendre que Margot a disparu, alors qu'ils ont passé la nuit ensemble, enfin, passé la nuit ensemble, à se venger de l'ex-copain de Margot. Et, que s'est-il passé ? Pourquoi elle a disparu ? Et je me souviens que j'ai vu le film, je me souviens pas du tout de la fin, par contre, ça c'est cool, mais j'ai vu le film, et du coup j'ai du mal à passer au livre, parce que je déteste le faire dans cet ordre-là. Mais, en même temps, j'ai vraiment envie de le lire, parce que j'aimerais savoir... J'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Margot, parce que je me souviens très bien de cette partie-là, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, et après je ne me souviens de rien. Donc, ouais, il est là, j'ai du mal à le sortir, alors que je sais qu'il va me plaire, je me doute qu'il va me plaire, mais c'est pareil, j'ai peur d'en avoir de trop grandes attentes. J'excuse si le cadre a bougé, j'ai eu un petit souci de mémoire. Dans la lignée des livres que j'ai achetés sur un coup de tête, et que je n'ai pas lus, alors qu'ils me faisaient trop envie sur le coup, je vous présente Annie au milieu d'Emilie Chazerand, publiée dans la collection Exprime, chez Sarbacane. Dans cette histoire, on va suivre Annie, qui est passionnée de majorettes, et qui veut faire partie des majorettes, sauf qu'Annie, elle est différente, elle a un chromosome en plus, et du coup, elle n'est pas acceptée par tout le monde, dont l'équipe de majorettes, et avec l'aide de son frère et de sa soeur, elle va essayer de se faire une place, et c'est une histoire qui a l'air très touchante, très belle, et ça m'avait beaucoup intéressée, parce que justement, une représentation d'un personnage différent, d'un personnage qui sort de l'ordinaire, j'avais très envie de le lire, et finalement, il est arrivé dans ma bibliothèque, et je l'ai oublié. Voilà, ça, ça fait partie des grands oubliés, donc cette année, je me bouge les fesses, et je sors Annie au milieu de ma pâle, parce que, en plus, j'adore les romans de la collection Exprime, généralement, ils sont très justes, et en plus, je sais qu'Emilie Chazerand est très, très, très aimée, très appréciée par les lecteurs, donc, allez, sors de ma pâle ! Enfin, pour revenir sur une autrice un peu plus connue, et pourtant, ce livre-là, je n'en ai jamais entendu parler ailleurs, ouais, je vous présente, Never Never de Colleen Hoover avec Taryn Fisher, donc je pense que c'est écrit à quatre mains, il s'agit d'une trilogie, là, c'est le format intégral de chez Pocket, que j'ai acheté en 2018, donc oui, ça fait partie des livres les plus vieux de ma bibliothèque, dans cette histoire, on va suivre Silas et Charlie, qui sont un couple, et un matin, ils se réveillent, et ils n'ont aucun souvenir de qui ils étaient, rien, ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus qu'ils étaient en couple, ils ne savent plus qui est leur famille, où est-ce qu'ils habitent, rien, c'est vraiment le trou noir, et ils ont complètement perdu la mémoire, donc je pense qu'il y a une petite portée fantastique, je pense, et c'est également une romance, parce que, bon, Colleen Hoover, et ce livre-là, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais offert le même à ma meilleure amie, elle, elle l'a dévoré, et elle l'a adoré, je sais qu'il est sorti en grand format, du coup, tome par tome, chez Hugo Romand, et j'avais adoré les couvertures à l'époque en plus, et il me faisait vraiment très très envie, je me suis lancée, j'ai dû lire, que je ne dise pas une bêtise, une centaine de pages, et ça me plaisait, mais je pense que je l'ai lu au mauvais moment, et après ça, je ne l'ai jamais repris, donc il est là, voilà, il est là, il attend, et j'attends aussi d'être motivée, mais en tout cas, il me fait toujours autant envie, et c'est vrai qu'on en entend très peu parler, on entend beaucoup d'autres oeuvres de Colin Hoover, mais celui-là, beaucoup moins, donc, si, il faut que je le lise, en plus, si ma meilleure amie a adoré, c'est qu'il y a une raison, forcément, donc, il fait partie de ces 10 livres, qu'il faut absolument que je lise à un moment ou à un autre, parce que, relique de Pâle, là, on est sur 2018 quand même, ça commence vraiment à dater, voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, que vous l'ayez aimé ou pas, on ne peut pas tous avoir les mêmes mots clairement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, bye !